On a suffisamment de recul sur ce vaccin, si vraiment on veut voir notre pays redémarrer, si vraiment on veut se sortir de cette affaire, si vraiment on ne veut plus voir l'hôpital mis en situation difficile à l'humanité, il faut poser cette question et peut-être pas aller. Je crois qu'une personne vaccinée qui pense qu'elle ne veut pas transmettre le virus et lorsqu'elle a une visite à ses proches ou à une personne âgée ou immunodépressive, je crois que cette personne vaccinée a le droit de savoir qu'elle peut transmettre le virus et qu'elle doit se protéger pour protéger les autres. Les personnes plus âgées sont beaucoup mieux vaccinées. De plus de cas positifs, de plus en plus de cas contacts, de plus en plus de gens qui ont des symptômes, qui ne sont pas vaccinés, et les gens ne peuvent pas hospitaliser quand ils ne sont pas vaccinés. Ce qui est important, c'est que les gens vaccinés ne dévoilent pas de symptômes graves, on ne les voit pas dans les sous-pigots, on ne les voit pas en arrière. Il y a noirci, des manifestations d'hier. À Montpellier, en marche du cortège, un pharmacie en train d'effectuer des tests construés, puis s'attendre au dépistage et saccagé. Et le risque, vous l'avez très bien dit, c'est que ça s'étend demain à toute autre chose. Et je crois que ça crée une société de la surveillance généralisée et de la méfiance. Et pour faire face à l'économie, la méfiance pour l'économie, c'est pas bon, d'y tout. Mais tout simplement pour exercer mon propos, il me semble qu'en réalité, le véritable problème derrière ça, ce n'est pas l'exception, tant est une exception peut en effet être créée dans une situation du tout. C'est un petit mot, un visage caché. Je le comprends très bien, puisque au quotidien, on voit les gens gentils. Nous, on entend juste de les tests et on a l'impression d'être que nous sommes l'oppresseur pour une partie de la population. Ils me disent que l'on fiche. Ce test est effectivement beaucoup plus contagieux. Depuis le début, vous savez qu'on disait qu'il ne se passe rien à l'extérieur, il n'y a pas de seurs à l'extérieur, on n'en connaît pas, on n'a pas d'image, on n'a pas comme ça d'exemple. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1993 pour rester ou essayer de se rapprocher des critères ? Nous avons fait des réformes de retraite, la mesure 93 et ainsi de suite. On a fait l'ONDAM en 1995, qui est l'objectif national de dépense d'assurance maladie. On a fait la tarification à l'acte avec Jean Castex à l'origine de tout ça. Effectivement, nous avons des fondations. Des fois, effectivement, quand on fait ces tests, on a l'impression d'être dans un amalgame. C'est là la problématique en fait. Comment vous gérer ? Alors, on est déjà fatigués, il faut le préciser, avec cette pandémie, on fait du mieux qu'on peut, on répond pour que le pass sanitaire soit disponible pour tout le monde. Donc on gère sans discuter, puisque en fait, ce n'est pas notre travail finalement. Les gens ne le veulent pas. S'ils sont contre, on voit clairement qu'il y a des malgames politiques, sanitaires. On ferme des secteurs qui étaient tous, tous en France, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers pour tenir des villes ouvertes. C'est une certitude. Donc il y a un problème à la base aussi de recrutement, par ce moment-là, tu l'as rendu. Alors, il y a un problème de recrutement, il y a un problème de durée. La durée d'une infirmier en France, c'est une dizaine d'années. Globalement, au bout de dizaines d'années, les infirmiers, mais Bruno en parlait très bien d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas de progression professionnelle, progression salariale suffisante, de reconnaissance. Ils changent de carrière. Ils changent de carrière, ils arrêtent de soigner au fur et à mesure du patient. Et on perd tous les ans, effectivement, des infirmiers qui ont une qualité de soins, une valeur en termes de compétences critiques qui est énorme. Il faut poser la question, c'est-à-dire un commentaire pour maintenir les soignants en soins. Et ça, on voit bien, la troisième vague a beaucoup fatigué. Et là, il y a des démissions d'infirmiers qui parlent vraiment de choses, qui parlent carrément de leur poids, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est là la problématique, en fait ? Non, je dirais. Alors, on est déjà fatigué, il faut le préciser, avec cette pandémie. On fait du mieux qu'on peut. Mais la pression hospitalière liée à la Covid-19 n'est pas encore aussi intense que dans les aglomérations, notamment. Traiter de colabos, de fachos et d'assassins, c'est difficile d'avaler ça, quoi. Une image qui témoigne d'une fracture grandissante, dont reposons au bas sanitaire et aux autorités scientifiques. Je peux vous le faire coup dire comme ça. нами. Comme on a peut-être.